Bonjour, Eric Jibaud, ericjibaud.com et il y a quelque temps j'avais fait une vidéo, je te le souviens ici, sur si ça valait le coup en 2023 d'acheter un appareil photo réflexe. Aujourd'hui on va faire le match retour parce que certains l'ont demandé. En 2023, est-il temps de passer un appareil photo sans miroir, donc mirrorless, aussi connu comme hybride ? Donc je vais te raconter les avantages et les inconvénients d'utiliser un appareil photo mirrorless. Mais avant ça, n'oublions pas de dire merci à mon sponsor pour mes vidéos en français, arvia.école.photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, à distance. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a de tout, mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Seuls trois petits points importants que je vais te dire tout de suite au cas où tu n'arriveras pas à la fin de la vidéo. Le premier, si tu t'inscris à une de leurs formations de ma part, tu reçois un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si jamais tu allais te financer par le système de CPF, compte personnel de formation, et tu allais partir à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire que quand elle sera appliquée, ce qui n'est pas encore fait, tu ne pourras plus avoir un financement jusqu'à 100% par CPF. Il faudra que tu payes apparemment jusqu'à 30% sur tes demandeurs d'emploi. Donc, je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date de description, et non pas la date de commencement de ta formation. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse un lien en description vers leur site web, et aussi un lien vers leur forum photo, qui est complètement gratuit, qui est en français. Donc, inscris-toi, c'est gratuit. Mais voilà, on parle de tout ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, un point important. Quand on parle d'hybrides de sans miroir, c'est les appareils qui, contrairement aux réflexes, qui, eux, ont un miroir à l'intérieur, ce sont des appareils qui n'ont pas de miroir. Mais ça veut dire que sans miroir, c'est aussi bien les smartphones que les compacts, que les bridges, que les appareils photos d'objectifs interchangeables sans miroir à l'intérieur. Mais évidemment, je ne vais pas parler de smartphone ou de compacts. On va se concentrer sur les appareils photos mirrorless, ceux pour qui on me pose la question. Je parle de ceux qui sont des sans miroir avec objectifs interchangeables. Donc, c'est important d'indiquer la nuance parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient un petit peu perdus. Tiens, en fait, un truc important. Si jamais tu voulais me filer un coup de main et tu allais acheter du matos, ça peut être du mirrorless, du réflexe, de la vidéo, ce que tu veux, des accessoires, et tu le faisais chez Digitphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où il y a une petite case qui marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu peux le mettre dans la case code promo. C'est complètement compatible. Donc, tu profites d'une promo, il peut y avoir. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, en général, je communique les promos de Digitphoto. Donc, voilà, si tu me suis, tu es au courant. Donc, ça me file vraiment un coup de main et je te remercie. Continuons. Autre point super important. Il y a des gens, quelquefois, qui sont très fiers de leur matériel, de leur équipement. C'est très bien, c'est logique. D'autres qui en sont moins fiers, d'autres qui en parlent, d'autres qui n'en parlent pas, d'autres qui dénigrent les appareils photos des autres. Mais on va laisser un point très clair. Quand un spectateur voit une photo, il est complètement impossible de savoir si c'était fait avec un appareil photo reflex, mirrorless, compact, bridge, peu importe. Donc, ce que je vais parler, je vais le dire pour l'utilisateur et non pas pour le spectateur. C'est-à-dire que peu importe l'appareil que tu as, ça ne va absolument rien changer côté spectateur. Il sera quand même incapable de savoir avec quel appareil photo tu as fait ta photo. Alors moi, je suis un fan des petites listes. J'ai fait une petite liste des pours et des contres. Sincèrement, il y a plus de pours que contres, mais on va voir. Deuxièmement, tu ne seras pas forcément d'accord avec moi. Ça va dépendre peut-être des mirrorless que tu as en tête, l'appareil que tu utilises. Voilà, donc tu ne seras pas forcément complètement d'accord sur tout. Ou tu seras peut-être d'accord sur rien. C'est ton droit aussi. Alors, premier exemple, la taille des mirrorless. Sur les réflexes, il faut de la place pour le miroir et aussi pour le prisme, puisque l'image se reflète sur le miroir, on monte dans le prisme et tu le vois dans le viseur. Donc, normalement, le volume d'un réflexe est plus grand qu'un mirrorless. Donc, au début, dans l'ensemble, les mirrorless étaient plus petits. Mais il y a quand même, à nouveau, des mirrorless de grande taille à la demande des gens qui veulent une prise en main plus importante où il y a plus d'électronique embarquée ou des batteries plus grandes qu'au début. Donc, eh bien, ça fait qu'il y a quand même certains mirrorless qui sont des appareils d'une certaine taille. Mais dans l'ensemble, on pourrait dire que les mirrorless avaient une possibilité d'appareils un peu plus petits que les réflexes. Voilà. Mais on ne peut pas généraliser. Autre point qui, à mon avis, est le plus révolutionnaire, c'est que la mise au point, point avec mise au point, se fait sur le capteur. Ça, c'est un avantage énorme. En réflexe, la mise au point se fait sur le miroir, ensuite, il bascule et l'image se fait sur le capteur. Ça veut dire que s'il y a un léger désajustement du miroir, eh bien, il y a ce qu'on appelle du back ou du front focus. C'est-à-dire que la mise au point se fait plus en avant ou plus en arrière de ce que l'appareil te dit. Donc, sur l'efflexe, il y a un micro-ajustement pour régler ça. Mais en mirrorless, il n'y a pas besoin de ça puisque ça se fait directement sur le capteur. Donc, ça, c'est un avantage énorme. En réflexe, sur certains zooms, il n'y avait pas moyen de régler correctement puisqu'il y avait plusieurs focales sur le zoom. Donc, tu pourrais être bien à une certaine focale, mais la suivante, ça n'allait plus. Voilà. Tandis que ça, le problème est complètement résolu au niveau des mirrorless. Donc, ça, c'est un gros, gros avantage. Le fait qu'il n'y ait pas de miroir fait qu'il y a une pièce ou des pièces en moins qui peuvent casser. Les pièces mécaniques. Alors, sur les mirrorless, normalement, il y a encore des obturateurs qui sont mécaniques. Donc, ça, ça peut casser. Mais dans l'ensemble, il y a moins de pièces mécaniques. Dans les réflexes, il y a aussi l'électronique dont les risques de panne électronique sont à peu près les mêmes sur les deux. Par contre, les... Sauf que, bon, mirrorless, en plus, t'as le viseur qui est aussi un viseur électronique. Mais enfin, bon... Dans l'électronique, c'est à peu près kiff-kiff au niveau des risques. Par contre, au niveau mécanique, il y a moins de risques de panne mécanique sur un mirrorless puisqu'il y a beaucoup moins de mécanique à l'intérieur. Gros avantage du mirrorless, c'est le fait que, non seulement, la mise au point se fait sur le capteur, mais tout ce que tu vois dans ton viseur, c'est ce que voit ton capteur. Alors, sur un réflexe, ce que tu vois, c'est ce qui est sur un miroir. Ça veut dire que tu peux avoir des informations exactes en temps réel avant de faire la photo. Ça va permettre de savoir avant de faire la photo si l'exposition est correcte et pas seulement une exposition la moyenne ou un truc comme ça. Simplement, tu vas savoir dans les coins à quel endroit sur la photo c'est surexposé, c'est sous-exposé, c'est bien exposé. Tu vas le savoir avant de faire la photo. Et ça, c'est un super avantage. Avantage qui vient aussi à être renforcé sur la plupart des mirrorless par des outils d'assistance à l'exposition avec les avis de haute lumière, de basse lumière, que ce soit des zébras, des zones, tout ça. Mais ça va te permettre de savoir avant de faire la photo. Chose impossible sur les réflexes que ça, tu le sais après avoir fait la photo. Donc, gros, 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 gros avantage, c'est qu'en mirrorless, il est pratiquement impossible de louper une exposition. Ce qui n'est pas peu quand même. Ce n'est pas peu. D'ailleurs, ça va te permettre de prendre des décisions. Quelquefois, tu vas voir que les avis sortent au debout, haute lumière et ombre, c'est bouché ou c'est cramé à chaque bout. Donc, tu sais d'avance que le rang dynamique de ton appareil ne couvre pas la situation. Donc, ça t'aide à prendre des décisions ou mettre un flash, un réflecteur, faire la photo une autre heure, mille trucs possibles. Mais là, tu as cette information avant de faire la photo. Autre chose, le fait que la plupart des mirrorless ont le stabilisateur dans le boîtier. Alors, réflexe, en général, non, sauf chez Pentax qu'il y a des stabilisateurs dans les boîtiers, normalement, c'est sur les objectifs. C'est un avantage, le capteur, il peut bouger. Donc, par exemple, certains font les corrections de perspective en déplaçant légèrement le capteur. Il y en a qui font de manière électronique, l'autre qui est informatique, disons, à bord. D'autres, en déplaçant le capteur légèrement, ça te fait une correction de perspective que tu vois avant de faire la photo. Donc, c'est un truc extraordinaire d'avoir cette information avant de faire la photo. Même chose, par exemple, si tu veux faire du focus stacking sous la macro, par exemple, qui font plusieurs photos pour que tout soit net, eh bien, c'est un réflexe et un peu prise de tête de le faire. Il faut bouger manuellement la mise au point et tout ça. C'est un peu le bazar. Alors, peut-être que certains RaveText le font, mais dans l'ensemble, ils ne le font pas. Par contre, sur les mirrorless, c'est très courant de faire du focus stacking. Donc, tu dis déplacement de 2 mm de la mise au point en avant, en arrière de la première photo. Il te fait plusieurs photos. Après, tu les assembles et tout est mis au point ou tu les assembles en post-production. Mais enfin, bon, il va te faire tes photos avec des déplacements de mise au point et ça, c'est vraiment super. Quand on parlait qu'on avait la prévisualisation des corrections ou de la mise au point et tout ça, de l'exposition, eh bien, il y a aussi tous les effets que tu peux faire, les effets, les filtres. Par exemple, tu fais de la photo en noir et blanc avec ton mirrorless. Eh bien, dans ton visure, tu vois la photo en noir et blanc. Tu veux faire des simulations de films sur Fuji, eh bien, tu vois le look de ta photo avant de faire la photo. En réflexe, ce n'est pas possible. En réflexe, tu peux faire ta photo en noir et blanc, mais tu la verras une fois qu'elle a été faite. dans ton visure, tu verras la couleur parce que c'est un visure optique. Tandis que là, dans ce cas-là, sur ces mirrorless, il n'y a pas de problème. Tu peux vraiment avoir la simulation ou les effets prévisualisés avant de déclencher donc tu sais si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Gros avantage. Autre avantage, comme la mise au point se fait sur le capteur, ça simplifie énormément l'utilisation d'objectifs anciens. Alors, il y a des exceptions. Par exemple, Nikon, normalement, il faut un adaptateur avec une lentille pour sinon, tu ne vas pas avoir la mise au point à l'infini mais dans l'ensemble, ce n'est pas un problème. La plupart des objectifs anciens, il existe des adaptateurs pour des mirrorless et donc, si c'est un fan d'utiliser les objectifs anciens en mode manuel, évidemment, parce qu'il n'y a pas de communication avec ton boîtier, mais tu vas pouvoir les monter. Et gros, gros avantage, le fait que si c'est le boîtier, par exemple, qui est stabilisé, même si tu es un objectif qui a 70 ans ou 70 ou comme tu veux, ou 80, 90, ce que tu veux, ça va te permettre d'avoir un ensemble stabilisé parce que la stabilisation est dans le boîtier. Autre chose, tu peux avoir le focus peaking qui te permet de savoir en temps réel où la mise au point est faite. Donc, même si tu as un objectif qui est très vieux et tu l'as monté avec un adaptateur, tu vas pouvoir faire ta mise au point manuel mais en sachant où elle est faite. Donc, gros, gros avantage pour les fans d'objectifs anciens d'avoir un mirrorless. Autre avantage que tous les fabricants n'utilisent pas mais c'est un avantage. Bon, Olympus ou M-System l'utilisent par exemple, Lumix, Fujifilm l'utilisent de plus en plus. C'est la symbiose qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle où, bon, le mot est un peu exagéré parce que tout le monde est là en train de nous cramer les oreilles. Il n'y a pas d'autre mot avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément un algorithme simple. C'est de l'auto-apprentissage mais là, si on parle dans les appareils actuellement, c'est plutôt des bons algorithmes que de l'intelligence artificielle même s'ils l'appellent comme ça. Mais en tout cas, revenons à nos moutons. Les appareils hybrides, donc mirrorless, sont bien mieux préparés pour prendre à bord de l'intelligence artificielle, des algorithmes avancés et les appliquer comme on peut faire sur les smartphones. Ils ne le font pas tous parce qu'ils ne veulent pas forcément mais de plus en plus, ils pourront. C'est simplement renforcer le processeur avec une capacité de calcul plus rapide. Mais les appareils photo mirrorless sont prêts à être mieux intégrés ou intégrés plutôt de l'intelligence artificielle ou des algorithmes très inventés avancés à l'appareil photo. Donc, gros avantage. Beaucoup de gens utilisent leur appareil de manière mixte, c'est-à-dire photo et vidéo. Alors, c'est vrai que beaucoup de réflexes utilisent, peuvent faire de la vidéo aussi. Petite parenthèse importante, beaucoup de gens pensent que le premier réflexe qu'il y a eu de la vidéo, c'était le Canon 5D Mark II et c'est complètement faux. Le premier, c'était le D90 D90 de Nikon sauf que celui de Nikon avait du HD donc 720 pixels de haut et le 5D Mark II de Canon est arrivé directement avec du Full HD donc 1080 de haut. mais le premier réflexe à être bien préparé, bien préparé, à avoir de la vidéo, c'était le Nikon D90. Donc, revenons sur la vidéo. Eh bien, ceux qui font, veulent faire un peu les deux, eh bien, les appareils mirrorless sont bien mieux préparés pour la vidéo avec des fonctions beaucoup plus avancées, des informations en temps réel, plus avancées. C'est vrai que sur un réflexe, tu peux relever le miroir, mettre en live view. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait de la vidéo mais ce n'est pas aussi avancé de toute façon. OK ? Donc, sans aucun doute, gros avantage pour ceux qui veulent faire aussi de la vidéo. Alors ça, c'était la liste des pours. Il y a sûrement d'autres pours que toi, tu pourrais rajouter auxquels je n'ai pas pensé ou pour moi, ce n'était pas les plus importants. Je ne voulais pas faire une vidéo de trois heures non plus. Mais voilà. Donc, ça, c'était les pours. Maintenant, on va voir les contres parce qu'il y a quand même quelques contres. Le premier, le fait que l'appareil soit toujours sous tension, c'est-à-dire que tu n'as pas un viseur optique mais électronique, il faut donc que le capteur soit allumé, il faut que le viseur soit actif, tout soit actif, eh bien, ça fait que la batterie dure moins longtemps. Sur des réflexes, ce n'est pas rare de certains réflexes qui passent les 1000 photos sur une batterie. Par contre, sur Mirrorless, eh bien, il y en a quelques-uns qui arrivent à faire des bons scores mais dans l'ensemble, c'est rare que ça passe les 500. Donc, dans l'ensemble, il va te coûter plus d'argent en batterie que sur un réflexe et quelquefois, c'est même un problème, ce n'est même pas forcément une question d'argent mais c'est embêtant de trimballer des batteries parce que la durée n'est pas aussi bonne. Voilà, donc, problème batterie. Le fait que le capteur soit toujours allumé, eh bien, on ne sait pas trop ce que ça va provoquer. Sur un réflexe, il s'allume quand il a à s'allumer. Sur un Mirrorless, il voit que l'appareil est allumé, le capteur est actif. Ça veut dire que, dans le temps, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y aura plus de pixels morts ou pas ? La tendance, ça serait de penser que, oui, que le capteur va avoir une durée de vie moins importante que sur un réflexe. Mais, d'un autre côté, on a l'exemple des appareils de vidéo qui, eux, ont un capteur actif sans arrêt, qui n'ont pas de miroir et qui ont une durée de vie très raisonnable ou très longue. Donc, on pourrait quand même penser que, même si, en théorie, un capteur sur un réflexe va durer plus longtemps, il n'est pas du tout certain que la vie soit vraiment plus courte sur un mirrorless. Voilà. Mais c'est un doute qui peut arriver et, en théorie, ben oui, ça serait plutôt ça. Voilà. Alors, beaucoup se plaignent de la différence de prix. Maintenant, j'ai fait une vidéo sur combien coûtent les appareils photo et tout ça. Il y a de moins en moins de différence entre les prix d'un mirrorless et un réflexe. D'ailleurs, certains mirrorless sont moins chers à gamme égale que certains réflexes. Donc, c'est difficile à dire. Par contre, au niveau des objectifs, oui, ça dépend des marques mais dans l'ensemble, si tu achètes la même marque que l'appareil, les objectifs sont plus chers que sur des réflexes. Alors, beaucoup de gens disent « Ouais, ils en profitent pour monter les prix et tout ça. » Ben oui, un peu, on ne va pas le nier mais il faut quand même dire aussi que quand tu achètes un objectif réflexe qui existe sur le marché depuis 10 ans, les recherches pour le développer ont été faites il y a peut-être 12-13 ans. Ils ont peut-être mis 2-3-4 ans à développer le truc. Donc, ça fait un moment quand même qu'ils sont en train de l'amortir donc c'est moins problématique d'avoir un prix alléchant. Par contre, sur le mirrorless, en plus de la nouveauté, ça se trouve, l'objectif qui sort aujourd'hui, ça fait 3-4 ans qu'ils sont en train de travailler dessus et là, il n'est pas du tout amorti donc tu es en train de payer l'amortissement. Donc, la nouveauté, ben oui, tu ne peux pas comparer un objectif qui a été développé il y a 2 ans et qui sort aujourd'hui sur le marché avec un qui a été développé il y a 12 ans qui est sorti il y a 10 ans sur le marché. Donc, ça a une certaine logique quand même que les prix soient plus élevés. Bien que nous ne nous voilons pas la face, certains fabricants en profitent pour monter un peu les tarifs et te faire cracher au bassinet. On ne va pas se voler la face. Voilà. Autre problème important. Quand tu fais une photo avec un réflexe, le capteur est caché derrière le miroir et derrière l'obturateur. Quand le miroir se relève, l'obturateur s'ouvre et durant une fraction de seconde, le capteur est à nu et reçoit l'image. Sur un miroir laisse, il est toujours actif. Il n'est jamais couvert. Au moment où tu fais la photo, c'est là que l'obturateur va faire son boulot. Mais sinon, il est ouvert. L'obturateur, pour pouvoir voir, tu as besoin de voir ce qui se passe. Ça veut dire qu'on va parler des lasers. Parce que la poussière, si l'objectif est mis, il n'y a pas de problème et tout ça. OK. Mais le problème, je parle des lasers, des lumières laser. Tu fais des photos en discothèque et tout ça. Si tu es avec un réflexe, ce n'est vraiment pas de bol qu'au moment où tu fais la photo, il y a un rayon laser qui passe. Parce que quand un rayon laser passe sur un capteur, le capteur, il est mort. Ça te laisse une rayure dessus. Il est foutu. Il n'y a plus qu'à le remplacer. OK. Sur un miroir laisse, c'est beaucoup plus risqué parce qu'il est toujours à découvert. Donc, ceux qui font la photo en discothèque, en mariage et tout ça, il faut faire vraiment attention à ne jamais être face au laser. C'est-à-dire que toi, tu peux mettre à côté du laser et voir l'effet laser que fait l'appareil sur les gens et faire cette photo. Mais par contre, ne te mets pas du côté de ceux qui reçoivent la lumière laser parce que si ça touche ton capteur, tu peux mettre l'appareil en réparation ou à la poubelle suivant que ça vaut le coup de le réparer ou pas. Donc, c'est très important. Le fait que le capteur soit toujours à découvert suivant ce que tu fais peut être un problème. Alors, il y a sûrement d'autres contres. Moi, je dis les principaux. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Mais je pense que tu pourras mettre en commentaire d'autres idées ou des trucs qui ne te plaisent pas trop ou que tu n'es pas convaincu de ça. Mais là, je vais faire une conclusion qui va revenir sur, à mon avis, quel est le plus intéressant. C'est vraiment intéressant d'avoir un mirrorless par rapport à un réflexe. Alors, premier truc important. Je répète, celui qui voit la photo est incapable de savoir si c'est fait au mirrorless ou au réflexe. Donc, l'important, c'est ton utilisation. Alors, avant de décider, il faut bien voir les gros avantages. Si tu as un mec ou une fille qui n'est pas un fan de vraiment apprendre la théorie de la photo et tout ça, comment on calcule les expositions, les machins et tout ça, l'avantage du mirrorless, c'est que, bon, en temps réel, tu as les informations et c'est compliqué. Sauf si tu n'as pas lu de mode d'emploi ou tu es vraiment à la masse, tu n'as pas fait gaffe, c'est rare de louper la photo au niveau exposition. Ça peut être une photo bien exposée qui soit mauvaise, un cadrage, une composition qui soit nulle. Mais l'exposition, normalement, en ayant toutes les informations, c'est extrêmement, beaucoup plus facile. C'est vraiment plus facile. Donc, c'est-à-dire que si tu ne veux pas te compliquer, un mirrorless, ça va être plus facile. Mais il y a un revers de la médaille. C'est-à-dire que si ton intention, c'est vraiment apprendre les concepts de la photographie, il faudra que tu sois beaucoup plus discipliné qu'avec un réflexe. Avec un réflexe, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'apprendre. Avec un mirrorless, tu n'es pas obligé. Donc, si tu veux vraiment apprendre le pourquoi du comment de chaque chose que tu fais, il faut que tu te mettes à apprendre et comprendre pourquoi l'exposition, elle a calculé comme ça et comme ça et comme ça. Tout ça, il faut que tu l'apprennes. En réflexe, aussi, il faut que tu l'apprennes. Mais tu es obligé. Tandis que là, tu n'es pas obligé. Donc, celui qui veut faire un apprentissage photographique avancé, il faudra quand même qu'il s'asseye et qu'il apprenne les techniques, la théorie, la pratique et tout ça de manière beaucoup plus disciplinée dans le sens où il n'est pas obligé. Donc, c'est facile de devenir fainéant. Voilà. Alors, si je devais acheter moi un appareil photo, qu'est-ce que je prendrais ? Alors, moi, actuellement, je n'ai plus aucun réflexe. J'ai mon Hasselblad argentique, mais sinon, je n'ai plus aucun réflexe. Et réflexe pas physique. Appareil, on est d'accord. OK. Je n'ai pas eu le réflexe de rire. Alors, donc moi, qu'est-ce que je prendrais ? Bon, je pense que d'un côté confort, le mirrorless est incomparable. Alors, il y en a qui ne sont pas contents sur les viseurs des mirrorless. Ce sont des fans de la visée réflexe parce que c'est optique et tout ça. Là, je n'ai pas discuté parce que pour moi, le viseur, c'est un simple indicateur d'information et de cadrage. Je regarde toujours dans le viseur. C'est rare que je regarde à l'écran. Mais moi, j'utilise le viseur. Mais pour moi, ce n'est pas indispensable que je vois parfaitement. Donc, ce n'est pas grave pour moi. Il y en a d'autres pour qui c'est important. Mais mis à part ça, il y a tellement d'avantages pour pouvoir vraiment faire la photo correctement exposée, avoir les informations par zone, avoir des aides, des corrections, des ceci, des cela, que le mirrorless, pour moi, a énormément d'avantages, mais vraiment beaucoup d'avantages. Une fois que tu as goûté au mirrorless d'un point de vue, si tu profites de ces avancées techniques, tu n'es pas obligé de les utiliser et si tu ne les utilises pas, tu n'as pas d'avantage d'avoir un mirrorless plutôt qu'un réflexe. Ça, c'est clair. Mais si tu veux utiliser les avis de l'autre lumière, les ceci, les cela, les corrections de perspective et tout ça, quand tu as goûté à ça, tu as vraiment envie d'avoir ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus acheter de réflexe ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que c'est vraiment une question de goût et il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de tous ces avancées techniques et ils sont ravis avec leurs réflexes, ils auraient tort de s'obliger à passer au mirrorless simplement parce qu'on leur a dit que c'était mieux parce que ça se trouve qu'ils n'ont pas besoin de ces avancées techniques ou de ces aides techniques parce que finalement, la photo, ça sera la même que ce soit avec un appareil ou avec l'autre. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, jour pour jour, celui qui peut se permettre un mirrorless, il pourra profiter de plein d'avantages. Celui qui ne peut pas se le permettre, eh bien, il n'aura aucun problème à utiliser un réflexe et faire d'excellentes photos tout pareil. Voilà. Mais moi, jour pour jour, maintenant, dans mes achats, je donne priorité à un mirrorless parce que je suis devenu feignant mais peut-être aussi pour des raisons de sécurité. Imagine, tu es en train de faire un mariage la mariée sort de la mairie ou de l'église et il y a plein de soleil et tu es au réflexe, tu n'as pas fait gaffe qu'avec le stress, tu n'as pas fait gaffe que ce n'est pas correctement explosé et ça, tu verras à la maison que c'est trop tard. La robe, on ne voit plus les détails de la dentelle parce qu'il y avait un coup de soleil à ce moment-là et tout ça. Par contre, en mirrorless, si tu as configuré ton appareil, en temps réel, tu verras, tu as des avis de lumière qui te signalent qu'il y a un problème et avant de faire 20 photos de la sortie avec le riz qui sort et qui vole et tout ça, en courant, tu pourras changer ta configuration, ton exposition rapidement et sauver la plupart de tes photos. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi une question de sécurité suivant les engagements ou ce que tu as à faire pour un client ou des amis, ce n'est pas forcément des clients. Donc, pour moi, le mirrorless, c'est beaucoup d'avantages. Donc, moi, personnellement, maintenant, je préfère du mirrorless mais si je n'avais qu'un réflexe, je n'aurais aucun problème à l'utiliser et j'en serais ravi. Voilà. Eh bien, voilà, c'était mon opinion sur les pours et les contres des mirrorless. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mais avant de dire au revoir, on va dire merci à mon sponsor arviaecoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance. Alors, ce n'est pas Internet mais c'est quand même de la pratique. Il y a des exercices à faire que tu montes sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as un rendez-vous une fois par semaine, un rendez-vous virtuel à distance où ils t'expliquent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quoi corriger, ce qui va, ce qui ne va pas et tout ça. Donc, c'est un suivi, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont quatre types de formation qui va depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Tu vas passer, alors suivant ce que tu choisis, ça va prendre entre 8 et 12 mois la formation totale. Et après, tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de ton niveau au départ, ça dépend de l'avancement du cours, du cours que tu as choisi et tout ça. Enfin, compte à peu près ça 10-12 heures par semaine. Alors, qui peut faire cette formation ? Tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent. Alors, il y a plusieurs manières de les payer, ces formations. La première, c'est ce qu'on appelle élégalement l'autofinancement, traduit par Eric, ça veut dire de ta poche. Voilà, pas Eric, moi-même, pas Eric Petiot, le directeur de Harvia, mais je parle de moi, donc de ta poche. Deuxième option, peut-être parler avec Pôle emploi qui te fait un financement de formation. Ou avec le CPF, compte personnel de formation qui te permet pour chaque année de travailler d'avoir un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour de la formation, que ce soit de la formation professionnelle ou au loisir, pas forcément de la photographie. Et donc, quand tu l'utilises, eh bien, ça financera ton, ta formation. Mais la loi sur le CPF a changé, bien qu'elle n'est pas encore appliquée. Pour l'instant, suivant ton pécule, tu peux financer jusqu'à 100%, mais quand elle sera appliquée, sauf pour les demandeurs d'emploi qui continuera jusqu'à être à 100%, pour les autres, ça sera, ils devront mettre 30% de leur poche. Donc, je te conseille de t'inscrire avant que la loi soit appliquée. Ça serait dommage d'avoir un pécule pour un financement complet et devoir mettre une partie de ta poche. Donc, inscris-toi au plus vite et rien ne t'empêche de commencer la formation une fois la loi appliquée. L'important, c'est la date d'inscription. Deuxièmement, beaucoup de gens veulent se former à la photo une fois la retraite et aussi par CPF. Mais n'oublie pas, tu ne peux plus t'inscrire par CPF une fois la retraite. Donc, inscris-toi avant de partir et tu pourras quand même faire la formation une fois la retraite. Donc, n'oublie pas non plus. Troisième point, si tu t'inscris demain part, tu recevras un bouquin épais comme ça après un ou deux mois, je crois, pour vérifier ton assiduité avec 350 conseils photos. Alors, je te conseille de contacter Arvia par téléphone. C'est complètement gratuit. ça te permettra de te poser toutes tes questions que tu veux, eux, de te répondre et d'éclairer tes doutes, tes questions et tout ça. Donc, c'est nickel. Si tu veux t'inscrire, si tu veux aller sur CPF, il y a tellement de formations en tout genre que quelquefois, il y a certains qui se perdent, ils demandent. Sur la page de Arvia, le site est en description. Sur la première page d'entrée, il y a les liens directs sur le CPF où t'inscrire. OK ? Donc, voilà, impossible que tu te gourdes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ah oui, autre truc important. Donc, je laisse leur téléphone, leur adresse, leur e-mail et tout ça. Et ils ont aussi un forum photo qui est complètement gratuit, un forum en français. Je t'invite à t'inscrire et participer. Eh bien, voilà. Merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo en français. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Mie un petit bouton par là et une clochette. C'est la clochette. Tu te seras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com slash fr slash cours en ligne. C'est une quelconque question. Tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors, si jamais tu as acheté chez eux, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur comme à l'écran, tu marques Jibo et ça file une petite aide. Si tu as un code promo, souvent je communique les codes de promo aussi sur mes réseaux sociaux. et bien c'est compatible. Tu peux mettre aussi bien le code créateur et en même temps le code promo si tu en as un. Et aussi, je te laisse des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Saint-Marc et des Flash ou Westcode. D'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada